Bien, la politique n'exerce-t-elle pas sur toi également beaucoup de fascination ? Tu es conseiller d'Alain Madeleine, tu fais partie du Touléo, tu te dépenses beaucoup dans ce milieu fort honorable des grands libéraux français. Est-ce que ces amitiés politiques ne sont-elles pas gênantes au plan professionnel ? Ça, il faut le demander. C'est vraiment l'heure de vérité. Et croyez-moi, Michel-Edouard Leclerc demandait à M. Vité, il n'était absolument pas courant des questions qu'on allait lui poser. Totalement secret. C'est posé chez les viciers. Écoutez, il faut d'abord interromper les centres Leclerc sur la perception qu'ils ont de mon action politique. La réalité est quand même là aussi très prosaïque. Nous avons eu en 1981 un ministre du Commerce, plus qu'on n'a jamais eu. C'est M. Delémis. Comment ? Pardon, il s'appelait M. Delémis. Et donc, face à une expansion qui était bloquée pour toutes les grandes surfaces, M. Chartier avant avait relevé le seuil des dangers. Pendant trois ans, nous n'avons pas pu investir considérablement en France. Donc, nous nous sommes tous retrouvés aux États-Unis, depuis notre ami défunt Gérard Seul, depuis Jean-Aste d'Asseco, le fils de Bulliès, des gens de Cartier-Hour, d'Intermarché. Nous nous sommes tous retrouvés au Méridien à New York. Et là, on a pris conscience qu'il y avait quand même, au-delà du nécessaire désengagement de nos groupes par rapport à la politique, il y avait place quand même pour un engagement minimal pour une économie de liberté. C'est là-dedans que je me suis enroufré. D'ailleurs, comme d'autres distributeurs, Gérard Bulliès est un conseiller actif de l'équipe de Raymond Barre, même s'il ne le fait pas tout haut, il le fait un peu en cachette. Quant aux deux forêts, je crois qu'ils n'ont jamais caché leur sensibilité politique. Je crois que c'est une chose relativement saine. Après tout, nous sommes des distributeurs, mais nous sommes aussi des citoyens.